Dans la capsule d'aujourd'hui, les étirements, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, toi et moi, qu'on a discuté de ça souvent sur les réseaux sociaux, ça a créé beaucoup de débats encore même aujourd'hui. Je veux qu'on se replace un peu à l'époque où moi j'ai appris les étirements. Dans le contexte universitaire, on nous apprenait ça souvent comme réchauffement. Même encore dans les ligues mondiales comme au soccer, comme au hockey, les gens s'étirent avant d'aller faire leur activité sportive. Ça s'est transposé évidemment dans la salle d'entraînement. Mais on m'a aussi enseigné ça pour corriger des problématiques de tension. Donc, ce n'était pas juste pour préparer le corps à faire une activité physique, mais également pour s'assurer qu'on ne développe pas de problématiques durant l'entraînement ou durant la pratique sportive. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est intéressant parce que quand toi et moi, on a commencé à travailler en posturologie il y a de ça plusieurs années et qu'on a développé l'Institut IP, on parlait du fait que l'étirement n'était peut-être pas aussi formidable que sa réputation. Puis honnêtement, on mangeait pas mal de tomates en pleine face. On en mange un peu moins parce que ça donne que la littérature, les données probantes, commencent à nous donner quand même de plus en plus raison. À savoir que quand on regarde les méta-analyses les plus récentes, on reconnaît que les étirements ont certains bénéfices, mais peut-être pas ceux auxquels on pouvait s'attendre. À savoir que le seul bénéfice réellement répertorié de l'étirement, c'est un gain en flexibilité. Et ça, pour certains, ça peut être super pertinent, mais il y a plusieurs qui s'étirent et c'est pas nécessairement pour être plus flexible. C'est pour avoir moins de courbatures après l'entraînement, pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir éviter les blessures. Alors, pour toutes ces catégories de souhaits qu'on peut avoir avec l'étirement, les études sont vraiment pas concluantes pour dire qu'il faudrait absolument s'étirer. Ce qui fait dire à certains maintenant que si jamais on veut s'étirer, peut-être, on peut peut-être le faire à la fin d'une activité physique, mais peut-être pas au début. Puis je parle d'étirements statiques. Pourquoi? Parce qu'on a même vu dans certaines études que si c'était fait avant l'activité physique, ça diminue la performance au niveau du déploiement de la force. Donc, ça, on se dit que c'est peut-être pas génial. L'autre question qu'on peut se poser, puis évidemment, c'est celle qu'on se pose depuis le début, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait même étirer un muscle? Pourquoi est-ce qu'on ressent même le besoin d'étirer un muscle? Et puis souvent, quand on pose cette question-là à différents professionnels, on vient qu'à nous dire que c'est un peu à cause de nos habitudes. On est souvent assis. Marie, il y en a qui sont souvent debout. On va dire qu'ils sont peut-être trop souvent debout. On blâme souvent le contexte, ce que la personne fait à tous les jours. Mais là où c'est un peu mince, c'est qu'il y a un paquet de gens qui vont être assis ou debout, qui n'auront pas les mêmes enjeux que d'autres qui sont assis ou debout, puis qui finissent avec, par exemple, un soas tendu ou un carré des lombes sensible et douloureux. Bon, il faut se rappeler que ce qui était normal à la naissance, c'était un tonus musculaire très fort. Et que c'était même un des critères qui nous permettait, dans le contexte du score d'Abgar, de savoir si l'enfant était en bonne santé. Ce n'est plus de la performance. C'était est-ce que l'enfant est en bonne santé d'un point de vue neurologique. Bon, après, c'est normal d'être en chaîne de fermeture à la naissance avec des pecs très tendus, des flichisseurs de hanches très tendus. Ce qui arrive, c'est que par la suite, si on regarde, et on ne le fait pas assez, mais si on regarde le développement moteur d'un être humain, puis qu'on se rend compte que finalement, il a peut-être trempé avec une jambe plus que l'autre, il s'est peut-être plus retourné d'un côté que de l'autre. Après, c'est bien correct que le coach de golf, il dit qu'il essaie de tourner un peu plus, mais si ça n'a pas été acquis très tôt, bien, on finit par dire souvent la même chose, très souvent, en coaching, que ce soit le golf, l'entraînement physique. Puis finalement, on se rend compte que c'est très peu souvent concluant comme résultat, dans le sens où on a à peu près le même rendement moteur. Là, on se dit, on va faire du renforcement puis de l'étirement là-dessus. OK, mais l'étirement va donner un gain temporaire, puis le renforcement va nous renforcer dans nos mauvaises positions. Donc, l'idée, c'est quoi? Bien, c'est de reculer pour voir comment s'est fait le développement moteur, de recalibrer la posture. Donc, ça nous ramène à l'Institut IP et au CIS. Donc, d'intervenir avec des outils qui vont cause pour être capable après de passer au-delà du renforcement ou de l'étirement dans des buts correctifs. Oui, puis il faut rappeler qu'on parle vraiment ici de l'étirement passif classique qu'on faisait à la petite école quand on était jeunes. Peut-être qu'ils ne font plus ça maintenant avec un cours d'éducation physique semaine. Ils n'ont plus le temps. Non, ils n'ont plus vraiment le temps. Entre ça, je vais jouer au ballon chasseur. Mais bref, c'est qu'il y a une différence entre une technique PNF qui servirait, par exemple, une poste opératoire. Il faut recommencer à faire boucher un segment, etc. Donc, nous, on parle ici vraiment de l'étirement passif. Et dans un contexte où, par exemple, vous avez un sport qui demande de la flexibilité, je pense aux gymnastes, aux gardiens de but, on fait des exercices ici pour aller chercher une meilleure amplitude de mouvement, mais toujours en étant conscient du développement moteur de chaque athlète individuellement. Donc, on ne va pas pousser à travers des amplitudes qui vont nécessairement endommager l'articulation. Donc, je comprends où tu veux en venir avec ça, Matt. Merci beaucoup. Merci à tous.